Parcry 2, nous y voilà ! Salut à tous, c'est Tipsyron, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vraie vidéo sur TipsFamily, c'est un let's play sur Far Cry 2. Alors pourquoi Far Cry 2, vous allez me dire ? Tout simplement parce que quand j'ai acheté Far Cry 3 et que je me suis rendu compte à quel point j'aimais ce jeu et à quel point il était excellent, je me suis un peu dit, mais c'est quoi ce bordel, il sort d'où ce jeu ? Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler des Far Cry et de la série avant ? Et je pense que je ne suis pas le seul parce que la plupart des gens ont découvert les Far Cry au troisième volet. Donc je me suis un peu intéressé et ça m'a donné envie de tester le 2, de savoir si l'histoire était un peu à la hauteur du 3, etc. Parce qu'elle est quand même vachement originale dans le 3, il faut le dire. Et j'ai acheté le jeu il y a presque un an maintenant, mais je n'y ai toujours pas joué vu que je n'ai pas énormément de temps. Et donc je me suis dit, je viens de finir le 4, on vient de lancer TipsFamily, comme ça ce sera l'occasion. Je vais le tester en vidéo pour la première vidéo de TipsFamily. Donc voilà, on y est les amis, voilà le menu, et on y go ! C'est parti, nouvelle histoire. On va partir en normal, fanatique les gens. D'accord. Je m'appelle Marty Alencar. Ah oui, quelques infos sur le jeu aussi. Ah non, je peux choisir mon perso, très bien. Ok, donc juste quelques infos sur le jeu. Donc il a été fait par Ubisoft, comme tous les Far Cry, pas de surprise. Il se passe en Afrique, celui-là. Le 3 se passe sur une île, le 4 au Kirat, donc dans les montagnes. Le 2 se passe en Afrique, c'est un peu mon original, mais bon ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Il est sorti en 2008, si je ne dis pas de conneries. Et j'ai le DLC Fortune's Pack, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas ce que ça fait. Mais logiquement, j'ai le DLC, je ne sais même pas s'il est activé. Mais voilà. Alors, Marty Alencar, naturalisé américain. Les yeux noisettes. Corde et Marines, ça, ça m'intéresse. Leveux brun. Leveux noir, machin. Agent de sécurité. Américain. 28 ans, 33 ans. Ouf ! Michel. Alors, on ne va pas prendre Michel. On va envoyer le voir. Israélien. Mauritien. Pour l'instant, je partirai plutôt sur le premier. Ou alors, on prend le chinois. Non. Je pense que je vais plutôt partir sur le premier. Le premier m'a l'air très bien. Allez. Allez, on est un mec pas original. On prend le premier. C'est parti. Tuer le chacal. Ok, on est parti. Monsieur, désolé pour l'hortard. T'inquiète. Alors, on va à l'hôtel à Palard. Je vois bien où c'est. Eh ben, vous avez de la chance. Oh, les graphistes me piquent un peu les yeux. Est-ce qu'il y a moyen de monter les graphistes ? Parce que là, je vous avoue que ça pique un peu les yeux. On est bon. Ok, voyons voir. Ah, c'est plus beau déjà. Ah, c'est bien plus beau déjà. Ok, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, pour un jeu de 2008, c'est un peu abusé quand même. Je pense qu'en Afrique, ça peut être vachement sympa. Dans la brousse et tout. Ça peut être cool. J'ai baissé un peu la sensi. Voilà. J'ai surtout hâte de voir l'histoire, en fait. L'histoire du 4 m'a un petit peu déçu. Le scénario n'était pas original du tout. Chauffard. Pédé. Oula, c'est la fête, là, ou quoi ? Ah, on a des petits buffles. On a des petits buffles. Ça me rappelle un raid que j'ai fait en Tanzanie, qui était vachement bien. Et là, vraiment, j'ai l'impression d'y être une deuxième fois. Avec tous les animaux, la brousse, tout le bordel. C'est vraiment sympa, je trouve. Ça doit être une histoire de tyran ou un truc comme ça, un dictateur, sûrement. Pala, il a dit qu'on allait à Pala. Ah, très bien. Donc là, on n'est pas dans la merde, là. Si on se fait charger, on est un peu mal, là. D'ailleurs, je ne sais même pas dans quel pays ça se passe, à propos. Je sais que c'est en Afrique, mais je ne saurais même pas vous dire dans quel pays c'est. Oula. Ça brûle, là. Bah, dis-lui de garder la pêche, écoute. Il a les boules. Ça, ça rappelle Far Cry 4, ça. La propagande à la radio. Ils aiment pas trop l'animateur. Peut-être à cause de sa programmation musicale. Ok. Ça sort les AK-47, là. Ça se vénère. Toi, t'as une sale tête, toi. Oh, t'as une sale tête. Oui, monsieur, de l'aéroport. Messieurs, vous êtes ici toute la journée, hein. Si vous voulez au retour, je vous ramènerai de la bière fraîche. Oh là là, comment il les achète. C'est bien, la bière. T'en dépêche. Oh là. Oui, monsieur. Il les achète. Ouh. Il me fait flipper, lui. Allez, avance. Je ne l'aime pas, lui. Ah, les étrangers. Ils sont mauvais que c'est, monsieur. Ces milices, elles sont venues chez nous. Elles ont tout dit. Vous ne restez plus rien. Ouais, bon. C'est le bordel dans le pays, quoi. Je ne sais pas du tout s'il y a le système avec les plantes qu'on récolte, les seringues, les éliminations, etc. J'aimerais bien qu'il y ait. Pour l'instant, je ne vais pas vraiment de plantes à récolter, à cueillir. Ça transporte, quoi, par des gens. Ouais, ils m'ont l'air bien armés, hein. Je sens que ça va chier. Ah oui, ça, c'est des gamins qui s'amusent, ça. Très bien. Il est tout à fait normal, ton pays, dis-moi. Dans mon pays, les gamins qui s'amusent, ils jouent au foot. Ouh, sympa, la petite rivière, les bateaux. Lol. C'est drôle, toi. Regarde, qu'est-ce qui m'arrive ? Oula. Ah oui, parce que mes potes qui ont Far Cry 2 m'ont parlé d'un truc insupportable dans le jeu. C'est une maladie. Je ne sais plus laquelle c'est. Si c'est la malaria ou je ne sais plus quoi. Et c'est le truc le plus insupportable du jeu. Alors, je ne sais pas encore pourquoi, mais j'ai l'impression que là, c'est ce qui m'arrive. J'ai l'impression que ça va bien me faire chier. Ah oui, donc le jeu a à peine commencé, je suis déjà en train de crever quoi. Très bien. Et qui, toi ? Allez, on se lève. Oula. Et quoi avec ça ? Et quoi ? Ah, j'ai cru qu'il a une tirée de balle, ce con. Tu pourras leur dire que tu as essayé, mais ça ne suffira pas, hein ? T'es viré, tu as eu ta chance, mais maintenant c'est fini. Puisque les hommes comme toi travaillent pour l'argent, tu n'es plus un problème pour moi. Tu vas devoir trouver autre chose à faire, maintenant. Tes anciens clients n'ont pas l'air de comprendre qu'ils ne peuvent pas me tuer. Tu comprends ce que je dis ? Personne ne peut me tuer, personne. C'est moi qui décide qui vit ou qui meurt, moi seul. Ouais, mais moi je vis, hein ? On fait ça ? Et j'y pense encore chaque jour. Ça m'aide à comprendre la vie. Je m'en bats les couilles. Non mais clairement, je m'en bats les couilles. La essence la plus intime de l'être est la volonté de puissance. La vie serait vouloir et pouvoir, rien d'autre. Ok, donc je suis venu dans le pays pour le tuer. J'ai été engagé, j'ai été payé pour le tuer. Ou alors c'est ce qu'il croit. Peut-être qu'il croit de la merde et que je suis juste un touriste. Je ne sais pas encore. En général, dans les Far Cry, c'est plutôt un hasard. Oula ! Ah, ça c'est les enfants qui s'amusent, ça ! C'est rien, c'est rien. C'est les enfants qui s'amusent. Ok, on a notre première arme. On peut passer par là ou non ? Comment ? Comment se baisse-t-on ? S'il vous plaît. Euh non, pourquoi je vais dans l'affichage ? Les commandes, les mouvements. Ah, très bien. Les actions. Accroupir. Courir match gauche, oui. Oui. Tout ça, ça ne va pas. On va garder ça pour l'instant. On verra après pour les véhicules. Voilà. Ah, donc ça c'est le message qui dit attention, ça va chier. Hein, en gros. Pour vous résumer la situation. Mais je tiens sur qui concrètement ? Parce que là, je ne sais pas avec qui je suis encore. Je tiens sur toi ou je fais quoi ? Ah oui ! Oui, c'est vous les méchants. Ok. Ah ouais, là je suis dans le rouge. Ah ouais, là je suis dans le rouge. Ok, ok. Maintenant qu'on sait sur qui tirer, ça devrait déjà être plus simple. Ah non, c'est fait exprès que je meurs en fait. C'était fait exprès que je meurs ? Ah voilà, donc c'est le chacal. Le nom du mec que j'ai vu au début, c'est le chacal. J'aime bien. Le chacal, j'aime bien. C'est un beau nom. D'accord, donc c'est... Appuyez sur H pour vous soigner. Euh, ouais, vous savez quoi ? On va mettre les touches que je mets d'habitude. Désolée de vous casser un peu les couilles. On a où soigner ? On a où soigner ? Non, il n'y a pas la molette. C'est de sérieux ? Ah, il y a des sauvegardes rapides. Et des chargements. Ah, excellent ! Comme dans Skyrim. Ah, excellent. Ah oui, donc c'est toujours aussi gore que dans les autres Far Cry. Il pense à soigner en gros. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'appelle Carbonelle. Je me fous de qui tu es. Mais là, tu me poses un gros problème. Toi, t'es vénère, toi. De toi, certains de mes hommes sont morts à l'hôtel. Mais j'ai fait quoi, wesh ? J'ai quelques corvées à te faire faire. Allez, vas-y, équipe-toi. Il y a des munitions et des médicaments pour toi. Oh là là ! Regardez, continuez. Écoute. Ça, c'est pour sauvegarder, ok. Ça, c'est pour sauvegarder. Ok, donc on a le système de seringues déjà. Oh, cinq seringues. Ça, c'est worse. Ok, donc le principe, c'est qu'on se soigne de manière plus efficace et plus rapide que quand on n'a pas de seringues. Ok, alors là, on prend des armes. On a le lance-flammes. Ça, c'est cool. Ah oui, d'accord, c'est... Un emplacement dans chaque. Qu'est-ce que oui ? Je travaille pour un type qui s'appelle Gakoumba, un chef local de l'UFLL. J'ai placé tous mes hommes encore valides pour essayer d'empêcher l'APR de récupérer du territoire. Donc, ça te laisse les petits boulots. Pour commencer, tu vois cette caisse dehors ? Tu vas aller la remettre en état. Tu as une sacrée tête de loser, toi. Alors, tu mets les mains dans le cambouis et tu vas voir si tu peux redémarrer ce moteur. Toi, tu vas te prendre une balle dans la tête. On dirait que tu vas tomber d'une seconde à l'autre. Garde. Mais lui, il va se manger une balle dans la tête. Moi, je vous le dis. C'est pas juste. J'ai fait une connerie. On va mettre ça là. Et logiquement, on a un truc. Oh. Sachette. Hop là. Voilà. C'est quoi ça ? C'est un MP5 ? Oh, la taille du flingue ! C'est une grosse truc. Ça, c'est un 1911, ça ! Vous ne vous foutez pas de ma gueule, là. Bon. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ? Qu'on prenne une caisse, si j'ai bien compris. Il se réchape. Actuel. Ouvrez le capot et réparer le véhicule. Tiens, c'est quoi ça ? Cassette du chacal. Partenaires. Partenaires. Peut-être le multi. Légende. Antenne. Oui, on doit avoir un peu le même système que les pylônes radios. Donc, ouvrir le capot et réparer le véhicule. C'est ça ? C'est celui-là ? Non, ça, je ne pense pas que ce soit réparable. Ça ne doit pas être ça. Ça doit être celui-là. Appuyez sur ça pour utiliser votre carte. Ah, sympa ! Pas mal, on reste dans le jeu, en fait, quand on sort la carte. Ok, je n'ai jamais vu ça dans un Far Cry. Où est la carte, du coup ? Mais merde, où est la carte ? Mais je suis con, ou ? La carte est dans les armes ? Bon. Ok. Pourquoi pas ? Bon, allez, maintenant qu'on a mis les réglages, on va essayer de jouer un peu, parce que... Appuyez sur ma R pour changer l'échelle de votre carte. Ouais, ok. Merde, misclic. Ah, j'ai même un téléphone et tout. Oh, iPhone 6. Je crois que je peux faire une descente. La BR a une position avancée à un demi-clique au sud d'ici. Si les abrutis qui tiennent l'avant poste disparaissaient, personne ne s'en soucieraient. Va les éliminer. Ah oui, donc, tout de suite, c'est... Allez, va tuer les gens. Ouais. Ouais, bon, d'accord. Le truc classique. Imagine que je ne peux pas tirer... Non, je ne peux pas tirer au vent. C'est bien par là, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Ah, je rêve où il y a des panneaux rouges qui m'indiquent mon objectif. Ouais, c'est ça. Les panneaux rouges m'indiquent l'objectif vers où aller. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ah, il m'a l'air beau, quand même. La map a l'air vraiment belle. Pour l'instant, c'est sympa. Pour l'instant, je le trouve sympa. Après, on m'a dit que la maladie était bien casse-couilles. Donc, je pense que je vais voir ça après. Les véhicules sont maniables. Ils ne sont pas très rapides, mais bon. Mais il est où ce putain de quand il est là ? Vous savez quoi, on va descendre. Ah, c'est là. Alors, est-ce qu'il y a un système de... Est-ce qu'il y a un système de détection, etc. Je ne sais pas trop. Je vais probablement me faire cramer. Ah oui, d'accord, la machette est très bizarre. Ah oui, la machette fonctionne bizarrement. C'est vraiment une arme à part en tir, quoi. C'est-à-dire que j'appuie sur ça pour la sortir. Et ensuite, je fais un clic gauche comme une arme, quoi. Ok. Comment il sait ça, lui ? Qu'est-ce qu'on a par terre ? Ouais, c'est les armes que j'ai déjà. Et l'autre, je n'ai pas vu ce qu'il avait. Ouais, il a un flingue plus petit. J'aime bien les gros flingues. Alors, on va laisser ça. Oui, donc... Non, les partenaires, ce n'est pas en multijoueur, en fait. C'est les gars dans le jeu. Ah, je peux... Je peux poser mes armes, c'est ça ? Une grenade ? What ? C'est un bidon d'essence. D'accord. Fin. Oui. Bon, c'est vraiment la planque de clochard, quoi. C'est... Ok. Bon, par contre, le truc pour poser ses armes... Je ne sais pas. Ça me semble étrange. Ouais, comme dans le 4. Au pire, on s'en bat les couilles. Allez. Bon, pour l'instant, ça va. Quelques trucs qui me semblent un peu bizarres, mais c'est parce que je suis habitué au 3 ou au 4. Sinon, pour l'instant, l'environnement, il me plaît, etc. Ça va. Allez. Ça, par contre, il n'y a pas de sauvegarde autour, ça, ça. Ça, c'est chiant, ça. Oh là là, je coupe comme un autiste. On va voir ce qu'on a là-dedans. Des munitions. Ok. Ça, c'est bien. Des munitions mag, j'imagine. Allez, je vais voir à prendre des séries. Il y en a d'intéressant, là. Bon. Moi, ce que j'ai bien envie de voir, c'est les animaux. Si tu tombes face à un lion ou quoi, ça doit être vachement... Vachement casse-couille, déjà. Mais ça doit être sympa. Du coup, il m'a dit d'aller où ? Bah, de bois. De bois, si c'est des bûcherons. Lol. Allez, on go. On va lui faire plaisir au monsieur qui nous traite de loser. Pour pouvoir mieux le tuer ensuite. Si on a vidéo de mort. Ok. Alors, on va suivre les conseils du jeu. De toute façon, j'adore la discrétion d'un Far Cry. Alors, plutôt que de la jouer comme un gros bourrin, on va voir ce qu'il y a moyen de faire en restant discret. C'est bon. Oula. Ah, ok. Donc, on a l'appareil photo. D'accord. Ouais, donc, il y a déjà le système d'avant-poste, etc. Ok, donc là, j'ai mis la... Ah, on ne peut pas zoomer ni dézoomer. On va chercher les snipers, les armes sur pied, les véhicules, les passent sur... Cette munition. Lui, je ne peux pas le cibler, lui. C'est cet homme qui possède le swag, là, avec ses lunettes. C'est son Marcel. Je ne peux pas le cibler. Ok, donc, on ne peut pas cibler les mecs. Ou alors, j'étais trop loin, je ne sais pas. Vous avez un nouveau message. Salut, c'était un renseignement. Pas mal. Tu vois l'endroit condamné ? J'ai entendu dire que l'APR gardait un otage. Un étranger comme toi. Les autres sont de débarquer là-dedans et de le faire sortir. Termine ta mission de reconnaissance si tu penses que c'est utile. Donc, l'APR, pour l'instant, c'est les méchants, si j'ai bien compris. Il n'y a pas vraiment de gentils méchants, pour l'instant. Pour l'instant, tout le monde me déteste, à part le chauffeur du début. Il y avait beau avoir une bière avec lui, un jour, il était sympa. Ok, c'est où l'endroit ? Oui, je veux que j'aime. Il y a un truc bizarre. Non, non, où ça ? De quoi ? Je ne sais pas, je n'entends rien. Ça doit être un rat ou un moustique, peut-être. Ah, je n'ai pas encore de silencieux, ces casse-couilles. La grande révélation, ça va être est-ce qu'il y a les éliminations discrètes ou pas. Ah, merde, c'est le bâtiment en face, ça va être chaud, là. Putain, par où on va passer ? On passe par là ou pas ? Ah, putain, elle est trop petite, la fenêtre. Je n'y crois pas. C'est quoi ce bruit ? Ah, merde. Ok. Bon, on leur casse la gueule. Allez. Quelle difficulté. Bon. Maintenant, on va rusher. Je crois que c'est là, le bâtiment. Ah, non, c'est là. Non, non, non. Il m'arrive quoi ? Pein de maladie. Sauf garder avant de crever. Oui, on a compris. En effet. Ok. Ah, partenaire. Va chez Mike's, c'est un bar. Tu retrouverais là-bas et je t'aiderais à trouver les pilules dont tu as besoin. Mais pour l'instant, je dois partir. Et seul, ne me suis pas. Ok. Donc, je vais devoir essayer de me sonner pendant tout le jeu, j'imagine. Ou alors, je vais mourir comme une merde. Ah, bien, on a mon téléphone qui s'en. Mon iPhone 6. Non, mais je ne t'aime pas. C'est bon. Non, mais je ne t'aime pas. N'essaie pas de te racheter, je ne t'aime plus. C'est quoi pour changer d'échelle, on a dit ? C'est... Ah, je suis trop fort. C'est ça. Ok, on va essayer de choper une voiture, du coup. On va faire un peu de mission principale. Après, je pense qu'on va se balader un petit peu. Voir un peu la map, l'environnement. Il y a des trucs à faire. Le sprint est vraiment chelou. Vous me voyez bugger là. Vous me voyez galérer un peu. C'est parce que dès qu'on appuie sur... Sur une autre touche de déplacement, ça nous annule le sprint. C'est horrible. Ok. C'est par là, si j'ai une bonne mémoire. Ouais. Franchement, les graphismes ne sont pas si dégûes que je l'avais imaginé. Je trouve ça correct, on va dire. Merde. Je fonce droit dans l'eau. Après, la taille de la map... Ah, misclic. Je vais essayer de voir rapidement la taille de la map. Attends. Ça, c'est... Ça, c'est zoom maximum. Ouais. Bon. On n'a pas eu une map de Far Cry 3 ou Far Cry 4. Mais... C'est déjà respectable. Ouais, c'est ça. Les panneaux rouges m'indiquent bien mon objectif. Là, on l'a vu. Oh, voilà. Regarde. Ça, par contre, c'est pas con, ça. Ouf. Mais là, c'est trop... Je sais pas. C'est trop vert. C'est trop feuillé pour qu'il y ait des animaux comme des lions. des guépards, des buffles et tout le bordel. Là, c'est genre vraiment la jungle. Est-ce qu'on peut... Ouais. Ça donne... Il y a même pas de crocodile pour me bouffer. Je suis déçu. Attends, j'entends du brûle. Bon, par contre, il est où, le mec ? Oh, bah, il est à l'intérieur, c'est ça ? Ah, très bien. Je peux qu'ouvrir la porte de loin, en fait. Pas de près. Excusez-moi. Ah, t'as vu, je suis pas un loser. Hein ? Allez, dis-le. Ah, c'est ça, la malaria. Lui, il m'a l'air vraiment d'un mec vénère. Depuis le début, il fait qu'insulter les gens et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, vas-y. Putain. Connard. C'est aussi, t'as un connard. Autre GPS. Malette de diamant. Très bien, j'ai un GPS qui détecte les malettes de diamant. Alors, plutôt pratique. Moi, je fais bien ça dans la vraie vie, moi. Lumière verte. Malette de diamant. Vous savez quoi ? On va chercher rapidement la malette de diamant. On va essayer de se faire soigner. C'est ça. Oh là là ! Oh, elle était vachement bien cachée, ta malette de diamant. Putain, je comprends que t'as eu du mal à la trouver. Quelle grandeur, celui-là ! Putain, incroyable. Ah, on a notre petite Jeep, notre petite tourelle. Ok, là, on est bien là. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ah, ok, c'est juste un truc de soin. J'ai mes seringots maximum, donc c'est... Du coup, on va aller au bar, au alarme et au riche, je ne sais plus ce qu'il nous a indiqué. Ouais, non, c'est au bar. On va suivre les panneaux, de toute façon. Mon goût. Putain, les véhicules sont lents, par contre. Les véhicules sont vraiment lents. J'espère qu'il y a des trucs de déplacement rapide. pour pouvoir aller un peu plus vite d'un bout à l'autre de la map. Ah, voilà, là, on arrive vraiment dans la brousse, là. Là, on n'est plus dans l'espèce de jungle. Je trouve ça mieux. Je vais tirer ce petit... Ah ! Ça, ça me donne bien envie d'essayer, ça. Euh... Ça va, par contre, ok. C'est comme la poule dans Skyrim, quoi, en gros, c'est... Vous faites chier un mec, tout le monde vous saute dessus et vous bute. Il y a beaucoup de similarités avec Skyrim, hein, pour l'instant. Après, ça, je dirais. What ? Ah oui, d'accord. Eux, ils sont battus les couilles, du... Du cesser le feu, en gros. Oula. Pour l'instant, je ne vois pas beaucoup d'animaux. Je suis un peu déçu sur ce point-là, pour l'instant. La map est belle, honnêtement. Mais, genre, je ne vois pas beaucoup d'animaux. Je perds juste qu'il y a... Ah, mais d'ailleurs, il n'y a pas de menu confection, ni rien. Ah, il n'y a pas d'autre partenaire. Ah, j'ai déjà... J'ai déjà trois partenaires. Ah, il n'y a pas de confection, donc... Il n'y a peut-être pas de chasse et... Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux, alors, merde. Ah, là, ce serait la déception, là. Parce que les animaux en Afrique, ça doit juste être excellent pour un Far Cry. Et voilà, allons-nous bourrer la gueule. Mais, ce n'est pas censé être un bar ? Ils me disent que c'est une armurie. Ah, d'accord, le bar est là-bas. On va faire un tour à l'armurie, hein. Donc, à faire... Mais, il fait chier ! C'est quoi, ce glandeur ? Il est 16h, le mec, il n'est pas là ? Non, mais... Les mecs, ils sont pires qu'à la poste, quoi. C'est un glandeur. Ah, ouais, c'est vraiment... Il ne déconne pas, le mec. C'est vraiment que avec des diamants, quoi. Il y a dix diamants. On va savoir d'où je les sors. Est-ce qu'on achète un pompe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je propose un vote à m'enlever. On achète un pompe ? Non. Non, allez, on garde ça. Allez. Tu vois bien que le jeu est vieux, hein. Regarde la guiote de l'ordi. Ou alors, ils font vraiment passer la fric pour des gros pauvres, mais... Vidon explosif. Non, non. La déception. Le malaise. C'est là, le bar, hein. C'est là. Bon. Ah, il n'est pas là non plus, donc c'est genre le village des gros glandeurs, quoi. C'est ça ? Mais il m'avait dit d'aller au bord. Mais on est en plein après-midi, il n'y a personne qui bosse, quoi. C'est la grève, ou... Ah, 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 il y a quelqu'un. Ah, ah, il y a quelqu'un dans ce village. Ah non, c'est la radio. Excusez-moi. Ah, au moins un truc bien fait. Au moins un truc bien fait. Je rêve où je me fais complètement couiller, là, actuellement. J'ai zappé un truc, là. Dites-moi que j'ai zappé un truc, là. Mon objectif, c'est ici. Ils me disent de repasser plus tard. Il n'y a personne. C'est quoi, je dois acheter un truc sur le PC, ou... Alors, je dois vraiment repasser plus tard. Ah, c'est chelou, quand même. Ah non, je crois que je dois vraiment repasser plus tard. Il n'y a pas vraiment que c'est ça. Bon, bah, vous savez quoi, on va aller faire un petit tour. Voilà, mais je ne pense pas. Ouf. J'ai trouvé les réserves de l'armurier, je crois. J'adore, parce que ça, c'est leur cocktail Molotov, ça. Très bien, c'est genre le mec qui balance le bidon d'essence directement. Aucun problème. Bon, bah, du coup, on va aller faire un petit tour dans la brousse. Je vais voir, vite fait, la tourelle. Ah oui, c'est genre, les tourelles, elles ont quasiment pas de recul, quoi. Oui, très bien, genre. La tourelle, c'est un fusil d'assaut. Ah merde, cul-de-sac. Ouais, cul-de-sac. On va juste revoir les objectifs, du coup. Ah, d'accord. Ok, my bad, c'est moi qui suis con. C'est moi qui suis con, c'est moi qui suis con. Il faut bien que j'achète des armes. Alors, est-ce qu'on prend le fusil d'assaut ou le pompe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Fusil d'assaut ou le pompe ? Le flingue, on s'en fout. Ah, c'est le Makarov. Mais j'ai le M1911, donc ça me va très bien. Vas-y, on va prendre le pompe. Ah non, il faut que je prenne les deux, je crois. Je crois qu'en fait, je n'ai pas le choix, il faut que je l'achète les deux. Ok. Heureusement que c'est un parfait état. Ça, quand même. Est-ce que je pourrais avoir reçu, s'il vous plaît, par contre ? Non. Bon, très bien. T'imagines, ils vendaient une norme de case. Plein prix et tout. Ouais, c'est quoi le problème ? Ah, très bien. Donc là, je viens de me faire couiller actuellement. J'achète mes armes, mais je ne les récupère pas. Très bien. Ok, c'est l'autre bâtiment. Très bien. On va sauvegarder. Je testerai rapidement le sauvegarde rapide. Ça donne. Alors, si je tombe face à face avec une grosse, grosse sale bête. Je pense qu'on va faire une petite sauvegarde rapide. Wow. Musique épique. Ouais, donc je me suis vraiment fait couiller. J'ai obligé d'acheter deux armes, mais elles vont dans le même emplacement. D'ailleurs, comment je vois mes emplacements d'armes ? Il n'y a pas le holster comme dans les autres ? Vous savez quoi ? On va garder le pompe. On va voir ce qu'il donne. Est-ce qu'il a le swag au moins ? Non. Par contre, c'est la violence qu'on se tient. Voici votre partenaire préféré. Eh oh, j'ai rien dit. Je n'ai jamais dit que je l'aimais ce mec. What ? Le mec, il bégait quoi. Oh, le mec, il a bégayé. J'espère que nos chemins se croiseront encore. J'espère que nos chemins se croiseront encore. Oh, guet. Vous n'arrêtez jamais. Voilà la fichue cassette, d'accord ? Voilà, c'est tout ce que j'ai. Oui, exactement. Exactement. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Vous voulez pas la détruire ? C'est ce que font vos amis en général. Attendez, vous n'êtes pas ici pour les cassettes, c'est ça ? Oh, je vois. Vous devriez aller chercher des comprimés. Mais, mais... Il est con, ton pote. Merci de lui faire passer ça. J'avoue, il est con, ton pote. Hein ? On ne peut pas briser un homme comme on pourrait briser un chien ou un cheval. Plus tu frappes un homme. Oh, ça, c'est philosophique, ça. Euh, ouais. Euh, du coup, comment on sort, là ? Comment on s'organise pour... Je parle à toi aussi. Mais tu veux pas me parler en français, putain ? Mon second partenaire préféré, non plus. Mais j'aime pas ta tête ! C'est pas mon partenaire préféré, je t'aime pas. Elle aussi, elle bégait. Ah, putain, ils ont bugué les PNJ, c'est ouf. Quoi ? C'est quoi, son nom ? Ah, ils me font chier, hein. Comment je leur ai parlé ? Ok, t'as pas de la tune, là ? Ouais, ou pas. Oh là là ! Le plus gros challenge du jeu, en fait, c'est de réussir à passer les portes, putain. C'est genre, le truc le plus dur du jeu. Mon dieu, mais mon dieu. En fait, c'est ça quand on choisit la difficulté au début du jeu. C'est genre, facile, c'est que tu peux ouvrir la porte un peu comme tu veux. Et le truc le plus dur, c'est genre, t'as un endroit pour ouvrir la porte. Le reste, tu peux pas. Oh, oh ! Ok, la déception. On voit pas ce que c'est leur délire, là. Enfin, genre, j'ai parlé à tout le monde. Tu es un bon soldat, pas comme les hommes impliqués dans cette guerre. Ils ne seront bientôt plus là. Oui ? Les chemins se croiseront encore. Donc, vous n'êtes pas des leurs. Je m'appelle Ruben Oluwagambi. Je suis un correspondant local. Oh, putain, il n'a pas fini sa conversation. Mon dieu. Je ne suis pas très apprécié ici. Les chefs de guerre veulent que je parte. Ils n'aiment pas ce que j'écris. À propos de la guerre et d'eux, forcément. Mais j'écris surtout sur le chacal. Ah, le chacal. C'était lui sur laquelle... Quel chacal ! Vous savez, j'ai couvert 16 conflits en Afrique. 16. Et à chaque fois, il était là à vendre ses armes et gagner une fortune. Alors que des millions de gens souffraient et mourraient. Il croit qu'il peut continuer son business... Ouais, en gros, pour ceux qui ont vu le film Lord of War, voilà, le mec, c'est le chacal, quoi, en gros. C'est le chef de guerre, les exactions, les enfants soldats et même les ONG. Je vais déballer tout ça. Ça paraît dramatique, mais quand ils verront ça, je ne suis pas sûr que les gens réagissent. Nicolas Cage, en gros, c'est le chacal, quoi. Pour ceux qui ont vu le film. Donc je ne peux toujours pas sortir, très bien. Allez, finis ce que tu as à me dire et abrège. Vas-y, abrège. Ah ouais, c'est vraiment chaud dans le pays, quoi. Genre, les gamins, leur jeu préféré, c'est de faire péter les bâtiments et les véhicules et il te faut une arme pour sortir dans la rue, quoi. Mais genre, je suis enfermé ici tout le jeu ou ça se passe comment ? Et ne fréquente pas les factions. Ce sont des animaux. Des sauvages. Vous avez vu les combats ? La guerre empire. Oh, putain. Quelle absurdité. Mais il va me faire une dissertation, le mec. Mais abrège. Abrège. Les gens, les villes. J'ai pigé. J'ai pigé ce qui se passe. Oui, j'ai pigé. Ah, il est marrant. Non, mais tu as sincèrement cru que j'allais ramener tes cassettes si tu n'as pas de thunes. Ah, il est marrant, lui. Il est drôle, non ? Oh, je peux sortir. Enfin. Il est bien drôle, lui. De 1, il me fait sa disserte. Oh, le misclic. Oh, le misclic. Bravo. Bien joué. Propre. De 1, il me fait une disserte sur 3 pages pour m'expliquer la situation, pour finalement me dire qu'il n'a pas de thunes pour me payer. Il faut arrêter, quoi. Ah, il y a une malade de diamant proche où je rêve. Ah, 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 ah. Vous le voyez, le petit truc vert, là ? Ça veut dire malade de diamant. Ah, merde. Ah, elle est où ? Elle doit être là-dedans. Elle est là, elle est là, vous l'avez vu. Je me dis pas que je peux pas rentrer. Je peux pas éclater la porte. Non, me dis pas que je peux pas rentrer. Ah, ok. J'ai eu peur. Oh, putain, il y a 221 mallettes de diamants. La vache. Ouais, donc soit il y en a une à chaque coin de rue, soit la map est vraiment grande, en fait. Alors, c'est quoi, du coup, les objectifs en jaune ? C'est les objectifs optionnels. Ah, il y a la ville. Bah, vous savez qu'on va aller à la ville. C'est pas par là ? Ah, si, c'est par là. Oui, c'est par là. Allez, on va faire un tour à la ville. Merde, elle vient de me faire couiller. Quelle bande de trolls. Oh, le coucher de soleil est ouf. Zone de cesser le feu, c'est ça ? Ok, zone de cesser le feu. Attendez, mais... Attendez, 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 attendez. Préparez-vous, préparez-vous, vous êtes prêts. 3, 2, 1... Mais... Mais... C'est pas là ? Vous avez compris ? C'est pas là ? C'est pas là ? C'est autre part ? C'est pas là ? Ah, putain, je viens de me taper une dizaine de pouces rouges. Allez, c'est tout pour moi. C'est Bibi qui régale. Génial. Ah, il y a une mallette de diamants. Je suis désolé pour cette vieille blague de merde, mais là... Là, putain, je pouvais pas la laisser passer, là, c'est pas possible. Même en vidéo, je pouvais pas la laisser passer. Bon, où est cette mallette de diamants ? Je sais que tu es là. Je le sais. Merde, peut-être qu'elle est à l'étage, en fait. Ok, on va la laisser pour cette fois. Je cite une zone de cesser le feu. Une zone de cesser le feu. Voilà, avec des tourelles au milieu. Aucun problème. Putain, c'est quoi ce pays de taré, là ? Mais t'as entendu comment il me parle ? T'as entendu comment il me parle ? Aucun respect, quoi. Fais quoi, toi ? Regarde comment il flippe, là. Regarde comment il flippe, là. Alors, on perd ses couilles quand on sort le lance-roquette, hein ? Alors ! Ah là là. Petite bite. Ah, le sprint fait bugger la carte, des fois, j'ai l'impression. Ah, très bien, je suis revenu à mon point de départ. Donc, c'est dans ce bâtiment-là que je dois aller. Parons, on rentre. Oh, ça parle de kebab. Ça parle de kebab. Oui, oui. Moi, je mets un kebab. Et quoi, attention. Merde, mais par où on rentre ? Le bâtiment est en hauteur, en fait. C'est pas par là, hein. C'est là ? C'est là. On va reprendre ça, parce qu'avec mon vieux misclic de tout à l'heure, j'en ai perdu une. Désolé, il n'y a pas d'office prévu pour le moment. Ah, vous n'allez pas bien. Vous allez vraiment avoir besoin d'un prêtre. C'est Ruben qui vous envoie ? Il a quelque chose pour moi. Je serais heureux de vous aider en retour, même si je n'ai que peu de médicaments. Ouais, bah tu me les donnes vite, parce que je suis en train de mourir. Je crois que vous devriez en prendre tout de suite. Ouais, je le crois aussi, oui. Ah, c'est la même touche que pour les soins. Ah, d'accord, c'est... Ah, tu passes le jeu à courir après les médicaments, quoi. C'est chaud. Ouais. Bon. On doit passer à la game. Putain, quel ordre de m'enculé ! Ils profitent tous de moi ! Parce qu'ils savent bien que je vais crever si je n'ai pas leurs médicaments. C'est que des schlacs dans ce pays, hein. PC de UFLL. Ah, c'était le didacticiel, ça. Donc ça, c'est les avant-postes. Ok. Mission annexe. Ah, il y a un système de réputation aussi. Je n'ai jamais vu ça dans le Far Cry. Ah, voilà. Arrêt de bus, donc déplacement rapide. Il y a deux camps qui sont en conflit. C'est la PR, l'UF, l'UF, l'UF. tournée par le chacal. Et le but du jeu est de le tuer. Ok. Ok, ok, ok. Bon, c'est là qu'on rentre vraiment dans le jeu. Même si on est déjà à plus de 50 minutes de vidéo. Et c'est quoi du coup, ce petit truc, là ? Avec l'étoile ? APR. Tu vas rentrer, c'est ça ? Tu n'as pas le droit d'entrer. Ok, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se balader un peu dans la brousse, voir si on trouve des animaux ou quoi. Et on trouve quelque chose d'intéressant. On va essayer par là. Allez. Ah, c'est lent, c'est lent. Je ne vois vraiment rien. Ça me tient dessus, là ? Ah oui, ça me tient dessus. Vous savez quoi ? On va tester le coup de tête, monoteur. On va tester ça aussi. Oh, la violence du tout. Quoi ? What ? Attendez, attendez. Je tue cet homme. Et après, je vous montre le réalisme de ce jeu. Vous avez vu l'explosion, là ? L'explosion de 15 mètres, là. Sur cette voiture, là. Cette voiture au parfait état, hein ? Cette voiture neuve. La voiture est neuve, quoi. Tu la ramènes chez le concessionnaire ? Le mec, il te l'achète comme neuve, quoi. Non, mais c'est quoi ce jeu ? Bon, par contre, j'ai bien kiffé l'explosion. C'était cool. Mais ça, ça, c'est pas ce que j'appelle un jeu réaliste. Bon, vous savez qu'on va se balader à pied, genre, en dehors des routes. Peut-être qu'on aura des chances de tomber sur un animal. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Là, on a une caisse de diamants, là. Allez ! J'adore, parce que dans la vraie vie, un vrai diamant comme ça, c'est 10 millions d'euros. Voir même plus. Mais là, dans ce pays, il faut 6 diamants pour te payer un fusil d'assaut, quoi. En vrai, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt un diamant pour 8 fusils d'assaut. Mais bon. Non, putain, c'est insupportable, la maladie. Je vois pas clair. Mais y'a pas de bestioles. Putain, je suis déçu. Y'a rien, hein. Y'a rien. Ah, honnêtement, je suis très déçu, là. Je pense que s'il y avait des animaux, je les aurais déjà croisés, hein. Ah, 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 oh ! Ça, je connais, ça. Ça, c'est bien fait, parce que c'est des vrais animaux. C'est des gazelles de Thompson. Si je dis pas de conneries, hein. Oula, ça se vénère, là. Oula, ça se vénère. Aux Africains qui me regardent, je crois que c'est des gazelles de Thompson. Ouais, d'accord, j'ai pas de shoot aux pompes. Merde, il est où ? Quoi ? Quoi ? What ? Pourquoi il s'est pas soigné à la seringue ? Je ne comprends pas la situation. Qu'est-ce qu'il se passe ? Genre, à chaque fois qu'on meurt dans ce jeu, c'est fait exprès, quoi. À chaque fois qu'on meurt, il y a une animation, il y a un truc. Comment ça se fait ? Baisse la tête, il y a un sniper dans le coin. Oh, oh. Moi, je veux son sniper, moi. Mais de un, mon gars s'est pas soigné à la seringue, de deux, c'était fait exprès que je meurs alors que je suis dans la nature, vraiment dans un endroit au pif, quoi. Ben, peut-être que le jeu est vraiment fait comme ça, en fait. Peut-être que c'est pas la campagne, le jeu est vraiment fait comme ça. C'est-à-dire, quand vous mourrez, vos alliés peuvent venir vous ressusciter, etc. Non, c'est génial, par contre. Ah, putain, il est où, le schlag ? Oh, il est mis... C'est lui, là ? Oh, putain ! Oh, c'est pas réaliste du tout, mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, il est là, l'enculé. Alors, on n'a pas de shoot ? Hein ? On n'a pas de shoot ? On n'arrive pas à me toucher ? Alors, moi, je te découpe en morceaux, hein ? Le sniper, le sniper, ouais. Oh, putain, vous êtes sérieux ? J'ai 5 balles, quoi. J'ai fait quoi, en fait, comme action ? Ah, j'ai 5 balles dans mon sniper, quoi, c'est chaud. Bon, putain, par contre, la texture des armes... Piquez un peu les yeux, hein, mais bon. Un jeu de 2008, hein. De toute façon, je m'y attendais. Est-ce que je peux retrouver les gazelles ? Moi, j'aimerais bien retrouver mes gazelles. Ah, putain, il y a encore des mecs vénères. Par contre, je pense vraiment pas qu'il y ait le wingsuit. Là, il n'y a aucune chance qu'il y soit. D'ailleurs, je ne sais pas qui m'a tiré dessus, nous. C'est sûrement des enfants qui jouaient. La violence du lance-roquette. J'adore. Ce n'est pas du tout réaliste. Mais c'est génial. Et c'est là qu'on est content d'avoir ramassé un sniper. Elle est là, l'enculé. Je ne sais pas si vous voyez à quel point la lunette est fixe. C'est abusé. Genre, le mec n'a pas de... Le mec ne respire pas, quoi. Le mec ne tressaille pas. Allez, je vais aller le tuer. On est là pour ça. On est à une heure de vidéo environ. Je ne sais pas combien de temps je vais faire pour la vidéo. Le mec n'a pas vu. Ce n'est pas un allié, quand même. Ne dites pas que c'est un allié. Ce n'est pas la meuf qui m'a sauvé. Si. On ne va pas faire de conneries. Si, c'est la personne qui m'a sauvé. Là, j'allais faire une connerie. On voit qu'on peut quand même la tuer. De toute façon, Far Cry, c'est fait pour tuer ses alliés. On se voit d'accord. Alors, où sont mes petits animaux ? Là, je suis en train de douiller avec la malaria. Je douille, je douille. Ah, il y a des baobabs. Des baobabs. Chassons un peu. Là, la bandelette noire, là. Je la connais. Ok. Le sniper est là. Pas on le recule, on n'en parle pas. J'ai volé 10 mètres en arrière. Ah, caisse de diamants où je rêve. Ah ouais, caisse de diamants. Non, le sniper est sympa. Dommage que j'ai plus que 4 balles. Et là, la question, ça va être, est-ce que je peux dépecer la sale bête ? Est-ce que je peux monter sur la rive, déjà ? Ce serait bien. Pauvre gazelle, elle ne m'avait rien fait. Elle est où ? Elle est là. Ah, putain ! Là, c'est la déception, là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chasse. Tu ne peux pas dépecer les animaux. Donc, à mon avis, il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose comme animal. Bon, je dis peut-être de la merde. Il y en a peut-être plein, mais voilà. Voilà, tu me... Tu me déçois. Tu sais quoi, pour la peine ? Viens, allez. Je vais faire brûler toute l'Afrique. Toute l'Afrique va brûler à partir de ce côté Molotov. Tant qu'il fait chaud et tant qu'il fait c'est. Alors. Ah ! Vous savez quoi ? On va aller voir là-bas ce que c'est. On va aller voir s'il y a bel et bien des pylônes radio. Je pense que vous avez remarqué la... La différence par rapport à mon ancien micro au niveau qualité du son. Parce que j'avais pas mal de gens qui me disaient... Ah, le son et tout, ça nique un peu les oreilles. What ? Ah, mon armée en riz ! Ah, c'est stylé ! Putain, c'est pas mal. Non ! La blague ! Ok, j'aurais jamais dû dire du bien de ce sniper. C'était en plein sur la tête et c'est passé à travers. Très bien. Oh, 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 oh. Oh, merde ! Oh, les mecs vénèrent quoi. Michael fucking bae ! Ah, c'est... Ah, est-ce qu'on peut quickscope ? On peut quickscope ? Oh, des barres ! Ok, en fait, il m'a reste qu'une balle. C'est pas tant des barres que ça. Je vais niquer toutes mes balles. Par contre, le lance-roquette, c'est vraiment... Genre, c'est le lance-roquette de Michael Bay, quoi. C'est... Et l'explosion, elle est... C'est abusé, quoi. Je suis en zoomé, là. Je suis en zoom max. Ok, donc ça, c'est bien un pylône radio. Ah, faut pas grimper au sommet. Comme dans les autres. Ah non, c'est une mission. Carrément, quoi. Ouais, les mecs se sont vraiment crus dans un film, quoi. Bon, ça va, il y a des trucs cools. Les armes qui s'enrayent et qui sont abîmées quand tu les ramasses par terre, c'est vraiment bien. Genre, c'est chiant, mais je trouve ça super sympa. Ça ajoute un peu de réalisme dans ce jeu chelou. Et puis, ça ajoute une nouveauté qu'il n'y a pas dans les Far Cry 3 et 4. Et franchement, je pensais pas... Je pensais pas qu'il y en aurait. D'ailleurs, ça, ils auraient pu le mettre dans les autres Far Cry. Ça aurait pas été si mal. On a une armurie. Où est-ce qu'on va, au final ? Parce qu'on va quand même... On va peut-être continuer la mission principale. Ouais, allez, vous savez quoi ? On va continuer rapidement. Ouais, d'accord, le seul animal du jeu, c'est une gazelle, quoi. Faut pas se foutre de notre gueule. Est-ce que je la laisse en vie ou pas ? Allez. On est tolérant. On va la laisser en vie. Ou pas. What ? What ? What the fuck ? Quoi ? Mais quoi ? Ah, j'ai encore mis slick. Mais comment je... Ah, oui, c'est parce que dans le Far Cry 4, ma touche F, c'est pour changer d'arme. C'est pour ça que je me gourais à chaque fois. Mais toi ? Toi ? Putain, de sale bête. Vas-y, il s'est passé quoi avec mon lance-roquette ? Putain, faudrait que je revoie sur la vidéo, mais là, j'ai pas compris. J'ai tiré, la roquette est pas partie, et elle est restée à mes pieds. Là, le lance-roquette Michael Bay, il m'a déçu sur ce coup-là. Il m'a déçu. Il y a pas ce qui s'est passé du tout. Ok, donc là, on va prendre à droite. Ouais, bon, l'environnement en soi est pas mal, mais je pense qu'on a vite fait le tour du truc, en fait. Si vous avez pas trop d'événements aléatoires, en fait, qui se passent sur les routes, etc., comme dans les autres jeux de la série, bah, vite, on s'enlace et on a fait le tour, quoi. Oh merde ! Oh, il s'est enrayé ! Mon dieu ! J'allais lui mettre un oscope ! Ah bah, je lui ai mis un oscope, quand même. Ah, ça rapporte vraiment un truc au jeu, les armes qui s'enrayent. Vous avez vu comment je me suis fait couiller, là ? Et non, et non. Ah, sympa l'animation. Du coup, je jarte mon snipe, vu que j'ai plus de balles. Ah, là, je me suis vraiment fait couiller. Je me retrouve face au mec, je voulais lui mettre un oscope, et mon arme s'enraye. C'est pas mal. Ah, ah, ah. Tu connais pas ma fille ? Je sais pas d'où je viens. Ok. What ? Oh, dis-moi que ça explose, ça. Ils sont combien ? Ils sont combien, les mecs ? Ah, voilà, il a brûlé. J'ai cru entendre un... Genre un rugissement. Ou un truc comme ça. Là, ça me redonne espoir, là. Ah, une roquette. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, putain, je sais pas. J'ai cru entendre un truc. Après, j'ai peut-être rêvé. Oh, malaria de mort, là. Allez. Arrête un peu. Du coup, on sait pas, j'aurais écarté notre objectif. Ouais, c'est par là. Allez, on go. Ouais, donc, tout à l'heure, je vous parlais de... Oh, sympa, le feu qui se répand. Je vous parlais du casque. Donc, il y en avait pas mal qui me disaient, ouais, le son est un peu dégueu, machin, ça bug un peu, etc. Et du coup, comme mon casque commençait à s'abîmer un peu, j'ai changé et j'ai pris... Oh, j'ai cru que c'était un... Putain, j'ai cru que c'était un truc vénère. Oh, l'enculé. Oh, l'enculé. Oh, l'enculé. Oh, putain, je savais pas. Dans les autres Far Cry, c'est vrai que des fois, les gens essaient de vous écraser, mais quand vous tirez sur leur voiture, etc., en général, ils s'arrêtent. Et là, le mec, au lieu de s'arrêter quand tu lui tires dessus, il accélère, cet enfoiré. Et là, il m'a bien couillé. Là, j'aurais dû le tirer dans la tête tout de suite. Même si, en ce moment, il avait rien fait, c'était un pauvre gars. Merde, mais du coup, qu'est-ce que... Oh, là, là, je suis revenu, là. Oh, c'est la douille. Mais dis pas que... Mais dis pas que je dois... Bah, du coup, on va garder ce fusil d'assaut. Je sais pas trop ce qu'il donne. Oh, non, mon dieu. Mon dieu, je dois me retaper la disserte. Ok, les gars, vous savez quoi ? Je coupe. On se retrouve juste après, parce que là, je pense que vous avez pas le courage pour écouter la dissertation du mec. Et nous revoilà, donc. J'ai refait les missions, etc. Et il m'est arrivé un truc. Vous allez au foot de ma gueule. Mais en fait, ma touche pour lancer le rec... Oh, merde, ça se vénère. Ça se vénère, ça se vénère. C'est tendu. Michael fucking BAY. What ? Ils sont vivants ? Allez, 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 la seringue. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils se soignent pas à la seringue. Ouais, bon. Toi, en gros, tu viens me sauver dès que je crève. Ça, c'est confirmé. Et pourquoi mon mec ne se soigne pas à la seringue ? Oh. Il s'arrache la balle avec ça, quoi. Et je m'en bats les couilles de ma blessure. Je suis un ouf. Je suis un ouf. C'est quoi comme flingue, ça ? Ah, il n'y a pas les noms. C'est quoi, ce truc, putain ? Pourquoi il y a encore la musique, là ? Ils sont tous morts, non ? Ils sont tous morts, pour moi. Bon, je vais leur scotter leur véhicule, parce que le mien, il va bien trop exploser. Donc, je vous disais, ma touche pour lancer le wreck est la même que pour charger la sauvegarde rapide, en fait. Ou alors, la dernière sauvegarde. Donc, au moment où j'ai terminé de rattraper toutes les missions qu'on avait faites, donc le mec, il nous fait sa disserte, l'église, etc. J'appuie sur le bouton pour lancer mon wreck et ça me fait charger la dernière sauvegarde. Donc, je n'en avais pas refait entre-temps. Donc, ça m'a remis et j'ai dû refaire encore toute l'émission. Donc, j'ai un peu pété un câble, surtout avec le mec qui nous fait son bac de français, pour ceux qui viennent de le passer. Le mec, il nous fait son bac de français alors qu'on vient d'arriver dans le jeu, quoi. Du coup, le premier truc qu'on va faire, c'est une sauvegarde rapide. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera fait et on ne retournera plus en arrière. Oui, donc, je reviens pour la quatrième fois sur ce que je vous disais par rapport à mon casque. Donc, je l'ai changé. J'ai commandé le Kraken version chroma de Razer qui est vraiment excellent. Là, vous pouvez voir le son, il est vraiment ouf et il n'est pas très cher. Donc, je vous le conseille vraiment. Si vous cherchez un casque ou un micro, etc., pas trop trop cher, je vous le conseille vraiment. Sur Amazon, il est à... Niktaras ! Oh, mais... Mais le... Oh, putain ! Mais c'est des sauvages ! C'est des sauvages ! Heureusement que j'ai fait une sauvegarde rapide. Oh, il a l'air sympa, ce village. Donc, je vous le conseille vraiment. Il est à 70 euros en chroma et à 60 en normal sur Amazon. Et il est vraiment excellent, quoi. Niveau son, autant que niveau micro, il est excellent. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse. par rapport à mon micro et au règle de ma voix. Euh... Par où on était passé, du coup ? Ouais, c'est ça, je voulais aller à l'antenne et aller exploser des petites têtes histoire de finir en beauté. Alors ! Mais ils sont en train de me détruire, en fait. Oh ! Oh, est-ce que je peux monter à la tourelle ? Oh, là, je vais faire mal, là. Alors ! On fait moins les mecs, d'un coup. Hein ? Il n'y a plus personne, là ? Bah, vous êtes où, les mecs ? Il n'y a plus personne, là, hein ? Ah, il n'y a pas un bouton pour changer de place, directement. Ah, c'est chiant. Bon, le jeu a quand même pas mal de défauts. J'entends des singes. Il y a plein de sons d'animaux et en vrai, il n'y a que des gazelles. Ça m'énerve. Ça, ça m'énerve. À moins que je sois à mauvaise langue et qu'il y a vraiment des singes. Ils sont peut-être aux arbres, je ne sais pas. Là, j'entends des singes partout. Je me suis complètement paumé. C'est là. Le pylône est là. Ouais, du coup, je vais faire comme dans ce cas-là-même, je vais faire des sauvegardes rapides un peu tout le temps parce que là, on meurt assez vite et vu qu'il n'y a pas de sauvegarde auto, putain. C'est un peu la douille quand on meurt. Écoutez bien, une opportunité de signe est devenue disponible. Continuez jusqu'à l'objectif marti sur votre carte et éliminez la cible. Le salaire vitué au diamant point sera versé sur votre compte lorsque ce sera fait. Oh, mais la voix du mec, c'est excellent. Bon, vous savez quoi ? On va faire une mission comme ça. Là, la mission qu'il va nous donner juste pour voir ce que ça donne, pour vous montrer un peu. Sauf que, je ne sais pas. Oui, d'accord. Donc, c'est bien devenu ma mission principale, en fait, la mission, la... pour l'assassinat. Ouais, on va essayer de trouver un véhicule parce que là, on va être un peu lent. Ah, c'est chiant. Je ne peux pas regarder ma carte en marchant. Allez, cours, cours. Allez. On va voir s'il y a moyen de tuer discrètement. Mais d'après ce qu'on a vu avant quand j'étais de dos et que je voulais mettre un oscope au mec. Bon, vas-y, d'accord. Bon, on est tard. Qu'est-ce qu'il se passe ? What ? Le mec, il démonte les arbres, quoi. Reviens, là ! Mais le mec, il a mis les arbres par terre, quoi. Il a déraciné l'arbre. Mais il me fait peur, lui. Mais il me fait peur, il déracine les arbres. On va lui mettre une roquette dans la gueule. Bon, moi, j'ai déraciné trois arbres. Voilà. Je crois qu'on ne retrouvera jamais son cadavre. Ça ne sert à rien de chercher. Le mec, il a volé à l'autre bout du pays, quoi. Bon, je n'aime pas prendre un véhicule qui fume, mais... On n'a pas trop le choix, là. Ah, mais la lenteur des véhicules. Qu'est-ce que ces casse-couilles ? Oula. Là, par contre, il va y avoir des mecs d'après ce qu'ils m'indiquent sur la carte. Donc, je ne sais même pas s'il y a des accessoires pour les armes. Je n'ai pas trop fait gaffe à ce qu'il y avait dans le vendeur, mais... Vu qu'il n'y a pas de discrétion, en fait. C'est juste vraiment... On y va à la bourre, il n'y a pas de discrétion. Et ça, c'est dommage parce que ce que je préférais dans Far Cry, c'était vraiment la discrétion. Les mecs, ils sont directs quoi. Tu vois quelque chose, le mec, il n'attend pas la réponse, il brûle, quoi. Ah, il me met la douille. Vas-y, on va tester les grenades. Ah, merde, elle est... Elle se met dans la voiture. Oh, les explosions sont complètement abusés dans ce jeu, j'adore. C'est quoi, ça ? Ah, il était encore vivant. Oh. Oh, il l'a terminé. Oh, il l'a achevé. Bon. Il n'y a pas un petit truc de diamant, là ? Non, ça n'habille pas en vert. Ok. Du coup, on va là chourer un véhicule. Ça tombe bien. Ah, ben voilà, on y est presque. Ah, ce truc, c'est vraiment le début de toutes les petites missions secondaires qu'on a dans Far Cry 4, par exemple. En fait, les pylônes ne servent pas à dévoiler la map. Les pylônes servent à avoir des missions d'assassinants. Après, l'histoire ne m'a pas l'air ouf, mais je dis peut-être de la merde, peut-être qu'il y a des rebondissements de dingue, etc. Comme dans Far Cry 3. Je ne pourrais pas juger, en fait. On n'a pas assez avancé dans le jeu. On a juste vu le chacal une fois au début. Et ça me fait un peu penser à... Oh, merde ! Je ne l'avais pas vu. Et ça me fait un peu penser à Far Cry 3, cette proximité que tu as avec le méchant. Tu passes tout le jeu à côté du mec sans pouvoir le tuer et sans qu'il te le tue non plus. Et ça, c'était génial dans le 3. Il y a un sniper genre où je rêve. Qu'est-ce qu'il me shoot là ? Bah merde ! Mais je suis con, il est où ? Ah, il est juste là. Ah, il est là, l'enfoiré ! Ah, il était par terre. Le mec, il a pris trois coups de machette s'il n'était pas mort. Heureusement que tu n'aimes pas la tournure que ça fonde. On va faire un beau petit massacre là, ça va être sympa. Espèce de sauvage ! Espèce de sauvage ! Je l'ai découpé au morceau. Dans les autres Far Cry, tu ne fais pas ça. Tu t'approches au corps à corps, tu te fais détruire dans les autres Far Cry. Là, tu les découpes en morceau, les mecs, sans aucun problème. D'ailleurs, on va prendre un petit fusil à pompe. Ah, il y a des grenades par terre. Oh, salut ! Allez ! Bonne journée ! Merde, je brûle aussi là, en fait. Non, les combats sont cools, ça va. Allez ! Ferme ta gueule. Ça va, les combats sont sympas. Mais le problème, c'est qu'on soit obligé de faire des combats. Les deux trucs que j'adorais dans Far Cry, à savoir la discrétion et la chasse, les animaux, etc., tous les trucs dans la nature, ils les ont enlevés dans ce jeu. Ils les ont enlevés, ils n'y étaient pas encore dans ce jeu. Donc, on perd un peu l'intérêt des Far Cry. même si on a le reste. Le reste, on l'a. D'ailleurs, je l'ai tué, le mec, que je l'avais tué où ? Non, je ne l'ai toujours pas tué, putain, ils sont nombreux. Allez, salut ! Il n'y a pas d'XP non plus, il n'y a pas de niveau. Ouf ! Je l'ai tranché la gorge. Me dis pas qu'il est encore vivant, par contre. Non, les mecs, il y a un moment, il faut être un minimum réaliste. Je viens de lui trancher la gorge, il est mort, quoi. Le mec ne peut pas se relever et me tirer là-dessus. Oh, le mec, on va le tuer au lance-roquette. On va lui mettre une bonne roquette dans la gueule. Ça va être fun. Pourquoi tu fais le mé... Oh, la violence. Regardez là, je ne peux pas me soigner à la seringue. Comment ça se fait ? C'est vrai, quand j'ai trop peu de vie, je ne peux pas me soigner à la seringue, c'est complètement débile. La seringue est faite justement pour te mettre un max de vie et te sauver dans les situations d'urgence. Ah, je n'ai plus de balle de flingue. Ah, les avant-postes sont stylés. Franchement, ça passe. Coucou. Toi, à tous les coups, tu vas encore être vivant, alors on t'achève. Putain, mais elle est où ma cible ? Ah, elle est juste là. Il est là. Vas-y, tu sors... Tu sors un orteil. Je t'explose. Et ça, ça a quoi quand il ramasse les bouteilles ? Ça me remercie. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui, c'est lui. Alors, mon grand... Oh, putain, même bug que tout à l'heure. Vous l'avez vu ? Le même que tout à l'heure. C'est pas un bug, en fait. C'est peut-être l'arme qui est... qui est enrayée, comme ils disent, là. C'est peut-être l'arme qui bug exprès. Et genre, la roquette part pas. Mais c'est... C'est tellement pas réaliste, c'est bizarre. On l'a quand même eu, lance-roquette, au final. On est content. On est content. Y'a pas une mallette ? Non, y'a vraiment pas de diamant. Allez, on va se casser. On a fait notre taf, ici. On part. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oula. La physique de ce jeu est un peu... Un peu abusée. On va chercher s'il y a un... Dernier petit truc intéressant à faire. Ah, des gens à tuer. Allez. Comment on pourrait les tuer de manière originale ? Y'a pas vraiment où ? Coucou. La violence des explosions. Ah, ils m'ont pas repéré, les mecs. Je viens de tirer au lance-roquette, mais ils m'ont pas repéré. Très bien. Allez, salut. Oh. Oh. Il bouge pas. Ouah. Quoi ? C'est quoi ces grenades en plastique ? Le truc, c'est des jouets pour les enfants, quoi. Les grenades. Elle était juste à côté de lui. Il a pas explosé, le mec. J'y crois pas. Laissez-moi prendre mon diamant. Oh, par contre, les grenades, elles puent la merde. Ah, je suis déçu. On va reprendre les cocktails. Moi, je me sers des petites grillades. Allez. Quelqu'un en veut ? Allez. Oh, les explosifs sont nuls. Oh, AK-47. Qu'est-ce qu'ils donnent, la AK-47 ? Ouh. Ah oui, donc ils nous remettent le truc. Oui, 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 je sais. Oui, 500 rails. Allez, 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 allez. Parce que c'est un peu des clochards, en fait. Ils ont des armes de merde. Bon, on t'achève. Allez, tiens. Par contre, achever les gens au sol, c'est pas mal. Et le fait qu'ils soient pas toujours morts et qu'ils rampent, un peu comme dans le jeu, un peu comme dans le call-off, etc., c'est pas mal. Parce que dans les autres Far Cry, t'avais pas ça non plus. On a tué tout le monde, là, déjà ? Il est bas. Il est bas, il est bas. On va aller prendre un dernier avant-poste. Et on va finir, là. Je pense qu'on va finir, là. On fait vite le tour du truc, hein. C'est ça qui me déçoit un peu. Mais en soi, le jeu, il est pas si mauvais. Oh, la malaria, c'est chiant, putain. C'est incroyablement chiant. Oh, 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 oui, oui. Ouiiii. Coucou. Oh, oh, je rage quitte. Je rage quitte. Je rage quitte. Vas-y, prends ça dans le take. Ah merde, j'ai plus de seringue. Oh non, mais je rage quitte. C'est quoi ce lance-roquette en plastoc, là ? C'est quoi ce lance-roquette en plastoc ? Sérieusement. Et pourquoi je peux pas me soigner, là ? Même si j'ai plus de seringue, normalement, j'ai un truc pour me soigner. Normalement, non ? Oh, putain, mais c'est quoi ce bug de lance-roquette de mort, là ? Ah, ça m'énerve, ça. Ah, là, on est à la station de truc, là. Ok, station de déplacement rapide. Bon, allez, on va prendre l'avant-poste comme un homme. On va faire ça à la machette. On va les découper. On va les découper. Ah, ils sont bien cachés. Allez. En fait, quand on a la malaria, là, on peut plus sprinter. Et dès qu'on sprint trop, on l'a, en fait. C'est comme une overdose. Ok, comment on procède ? Je cherche, je cherche. Putain, ils ont réussi à m'entendre, quoi. Faut que tu aies le molotov. Oh, là, là. Ah, ils galèrent avec le feu, hein. Non ! Il y avait deux mecs qui protégeaient la planque ! Vous vous foutez de moi ? Non ! C'est quoi, ces avant-postes de gitans ? Oh, mais non, quoi. Il n'y a pas de challenge, il n'y a rien. Et quoi, vous devez acheter des caisses ? Ça veut dire quoi, ça ? Bon, je vais aller dormir un peu. On va se quitter, là, je pense. Mes impressions sur le jeu, bah... Je ne m'attendais pas à un truc de ouf, mais je suis un peu déçu sur certains points. C'est genre, les animaux, la discrétion, etc. Et là, même cet avant-poste, vous voyez bien. Il y a deux gardes, quoi. Il y a deux gardes, c'est... Ah, merde, je suis ouverte. Il y a deux mecs qui gardent l'avant-poste. Il y a un moment... Oh, oh ! Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Tu... Putain, mais elle, elle est à fond sur moi, quoi. Elle, elle me kiffe, elle... Hein, tu... Wow. La meuf, elle me suit partout, quoi. Donc, voilà, on va se quitter, là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous... Oh, j'ai fait cramer toute la forêt, très bien. Si vous voulez voir plus de Far Cry, je vous propose de cliquer sur mon fanpage qui apparaît à l'écran sur Far Cry 4, voilà. Euh... Si vous n'étiez pas au courant pour la Tips Family aussi, parce que vous vous dites peut-être... Mais de quoi il parle, etc. Ben, allez voir la vidéo annonce si vous ne l'avez toujours pas vue. C'est vachement important, parce que la chaîne vient de changer. Voilà, c'était la première vidéo sur Tips Family. Il y en a d'autres qui arrivent bientôt. Euh... Une nouvelle série, etc., etc. Un autre let's play. J'espère que ça vous a plu. C'était Tips I Run. Gardez la pêche. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501